Bonjour à tous, je suis Linda, éducatrice sportive à la ville de Paris. Aujourd'hui, je vous propose un cours de stretching niveau intermédiaire. Pour ça, vous avez besoin d'un tapis de gym, d'une tenue de sport, une bouteille d'eau et un support tissu. Un support tissu, c'est quoi ? C'est soit une serviette, soit un plaid, soit un foulard. Quelque chose qui vous permet de faire le prolongement de vos mains pour vous aider sur certains mouvements. C'est parti, on y va ? Suivez-moi. On s'allonge sur son tapis, je n'ai pas précisé, on peut être pieds nus ou en chaussettes. On s'allonge sur son tapis, on s'étire un maximum, on cherche à allonger la cône vertébrale, on relâche. A nouveau, souffle, grandis-toi et relâche. On ramène les deux mains le long du corps et on y va. On prend ses deux genoux entre ses deux mains et on fait des petits ronds. Donc ça, ça sert vraiment juste à détendre le bas du dos pour commencer la séance. On prend juste conscience de tous les points de contact avec le sol au niveau de son bassin. Donc on fait des petits ronds avec ses genoux. Ça permet vraiment de détendre le bas du dos. Pensez à bien souffler. Donc quelque chose qui est très important à savoir quand on fait un cours de stretching, c'est la respiration. Donc elle est très importante. Elle est, c'est une condition sine qua non qui va avec le stretching. Donc on souffle toujours lorsqu'on étire le muscle. Je répète, on souffle toujours lorsque l'on étire le muscle. On change de sens de rotation. On relâche. On garde le genou gauche entre les deux mains. On glisse le genou droite au sol. Et là, je souffle de manière longue et continue tout en tirant le genou à la poitrine. Et je garde le genou à la poitrine. Je reste en étirement. Pensez à bien respirer, mais ne soyez surtout pas en apnée. Plus vous allez prendre votre temps pour respirer, plus le corps va être détendu et les muscles vont suivre aussi. Ils seront détendus. On relâche. On change. On récupère le genou droit entre les deux mains. Même chose. Souffle de manière longue et continue tout en rapprochant le genou de la poitrine. Et garde l'étirement. Encore un petit peu. On relâche. On prend ces deux genoux entre ces deux mains. On prend juste sur l'intérieur des genoux et on fait exactement la même chose. On souffle de manière longue et continue et on tire les genoux sur les extérieurs. Et on reste. On peut changer sa prise de main soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur. Ça dépend selon votre aise. Et on garde l'étirement. On reste avec la pression sur les mains. On reste avec la pression sur les mains. On relâche. On referme les deux genoux. On garde les deux genoux entre les deux mains. Souffle et tire les genoux à la poitrine. Et reste. Alors, on vient tirer ses genoux au maximum à sa poitrine. Et on garde l'étirement. On relâche. On se redresse. On prend son support tissu. On a pris soin de mettre à côté de soi. Hop là. Support tissu. Voilà. Moi, c'est une serviette, une serviette sport qu'on trouve dans tous les commerces, dans toutes les enseignes sportives. Donc, voilà. Une petite serviette sport. Mais si vous n'avez pas une serviette sport, c'est pas bien grave. Vous prenez un bout de drap, un bout de tête d'oreiller, une serviette de bain. Ce qui peut vous passer sous la main, qui peut vous servir de support. Hop. On s'allonge sur le dos. On redresse légèrement la tête. On passe le support tissu sous le plat du pied, n'importe lequel, droite ou gauche. On détend celui qui est au sol. Et on tire l'autre à la verticale. Et on reste. Allez, on reste. Donc là, vous l'aurez compris, plus votre support tissu est court et plus l'étirement va être dur, plus votre support tissu est long et plus l'étirement va être facile. On n'est pas bien là? La même position que vous êtes, soufflez tout en tirant la jambe un peu plus en direction de la tête. Et on reste. La jambe doit être tendue. On reste, on reste. Et on relâche. On fléchit la jambe. On chanque, on redresse. La tête. Hop. On prend l'autre pied, on place le support tissu. Sous le plat du pied, donc c'est vraiment le plat du pied, c'est pas la pointe de pied ni le talon. Vraiment sous le plat du pied, la partie la plus large. Hop, et on y va. On tend. Et on reste. Pensez à respirer lentement, profondément. C'est pas une course. Prenez votre temps. C'est vous qui contrôlez votre respiration. C'est vous qui contrôlez votre respiration. Et même chose, on souffle de manière longue et continue. En tirant la jambe un peu plus en direction de la poitrine et de la tête. Et bien sûr, elle reste tendue. Allez, et on tient. Allez, encore un petit peu. Et on relâche. On relâche, on redresse la tête, toujours. Hop, on passe le tissu sous les deux plats de pied. D'accord ? Les deux pieds. On fait la même chose, on détend les deux pieds à la verticale. Et on reste. Et on reste. Donc, on a bien la tête reposée au sol. Tout le dos est en contact avec le sol. Puis après, tout dépend de la longueur de votre tissu et de votre souplesse. Si votre tissu est court, on aura tendance à avancer les épaules, à monter les épaules parce que ça tire un petit peu de trop. Au contraire, s'il est long, on est bien à plat au sol. On a trouvé le juste milieu. Et donc là, même chose que tout à l'heure, on souffle de manière longue et continue. Et on tire les deux jambes en direction de la tête. Tendu, hein ? Les deux jambes. Et on reste. Allez, on est bien. Il y a une certaine notion d'équilibre à avoir. Ce n'est pas pour rien qu'on est sur un niveau intermédiaire. Les étirements sont un peu plus compliqués, un peu plus difficiles d'exécution. Et en plus, il y a une notion d'équilibre à avoir. On va la retrouver sur d'autres mouvements un peu plus tard. Allez, encore courage. Hop. Et on relâche. Hop là. Support tissu. On peut le poser. On n'en a plus besoin. On se met en position de chevalier servant. Chevalier servant, c'est quoi ? Les deux genoux. Un genou au sol et un pied devant. Voilà. Tout simplement. Donc là, pour son chevalier servant, je prends mon pied que je ramène au fessier et je reste. Donc là aussi, une notion d'équilibre à avoir. On reste. On vient coller le pied à son fessier. La main, trois options. Soit vous la mettez à la verticale, soit vous la laissez sur le genou, sur la cuisse, soit complètement relâchée. C'est à vous de voir. Trois options pour la main. On reste. Courage. Ça veut tirer la cuisse. On relâche tout doucement. On tend la jambe devant. Bras aux oreilles. Et là, je descends le dos le plus droit possible, le plus loin possible. Mouvement qui vient du bassin. D'accord ? C'est pas le haut du dos, c'est le bassin. Hop. Pla, 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 pla. Et dès qu'on arrive au bout, hop, on relâche. Et on reste. On reste, on reste. Complètement relâchée. On tient encore un petit peu. Et là, dans la même position où vous êtes, hop, je fléchis la jambe avant, je tends la jambe arrière. Et je me redresse. Je tiens. Allez, courage. La même position où vous êtes. On pose les deux mains de chaque côté de la jambe. Et on vient poser le buste sur la cuisse. Restez. Toujours la jambe arrière bien tendue. L'intérieur de la cuisse est enfoncée en direction du sol. Et là, je change. La main qui était à l'extérieur de la cuisse, elle vient passer devant. On passe l'épaule devant. Et là, hop, j'ouvre et je reste. Toujours, on maintient la position. On tourne le buste. Allez, courage. Là aussi, il y a une notion d'équilibre à voir. Les deux épaules sont sur la même ligne. Elles sont passées devant le genou. On relâche. On passe la main qui était de ce côté-là, de l'autre côté. On pose le genou au sol. On revient en position normale. On se redresse. Et on change de côté. Moi, je me tourne, mais vous pouvez rester du même côté. C'est pour que vous puissiez voir à chaque fois bien le mouvement. Hop là. Position de chevalier servant. Même chose. On prend son pied qu'on amène à son fessier. Et on reste. Trois positions par la main. Vous vous rappelez ? Vertical sur la cuisse ou le nom du corps. On reste, on reste. On pense à bien respirer. On prend son temps. Je vous vois de l'autre côté. Oui, oui, oui. Je vous vois. Allez, courage. On relâche. Hop là, on tend la lente devant. Bras aux oreilles. Même chose. Hop. On descend les dos droits. Vous vous rappelez, le mouvement vient du bassin. On souffle, on souffle, on souffle. Le dos bien droit. Et quand on amène son maximum, on relâche. Et on reste. Encore un petit peu. Et on se redresse. On fléchit la jambe avant. On tend la jambe arrière. Grande fente. On enfonce l'intérieur de la cuisse au sol. Et on se redresse. On tient. Allez, on reste. Courage, courage. On pose les deux lentes de chaque côté de la cheville. On vient coller son buste sur sa cuisse et on reste. Toujours avec cette logique d'enfoncer l'intérieur de la cuisse au sol. Toujours j'entends du derrière, bien évidemment. Et là, je décolle la main à l'intérieur. Je passe mon épaule. Et même chose, j'ouvre et je reste. Hop, les cheveux gênent. Et on reste. Allez, courage. Là aussi, il y a une notion d'équilibre à avoir. On pense à bien souffler, même si la position est dure à tenir. On souffle. Allez, on relâche. On passe les deux mains de chaque côté. On pose le genou au sol. On tend la jambe. On redresse le dos. On passe derrière. Hop. Je vais me faire ça bout. Hop. On tient les jambes sur le côté. Toujours sur le genou. On tient le bras à l'opposé. On vient poser la main dans la continuité du genou. Et on pousse le bassin vers l'avant. Allez. Courage. On pense à souffler. On n'est pas en apnée, s'il vous plaît. Allez. Donc là, on étire vraiment tout le flanc ici. Et bien sûr, si vous ne poussez pas le bassin vers l'avant, ça ne sert à rien. Donc, poussez bien le bassin vers l'avant. Et on relâche en passant le bras devant. On va lâcher souffler. On va à l'autre côté. On tend la jambe. On tire le bras. La main posée dans la continuité de la ligne du genou. Le bassin poussé vers l'avant. Et on y va. Allez. Encore un petit peu. Pensez bien à votre bassin. Poussez-le bien vers l'avant. Et on relâche. On passe le bras devant. On range le pied. Et là, on relâche le buste sur la cuisse, sur les cuisses. Et on relâche la tête, les épaules. Et on reste. Soufflez bien. Relâchez bien. Relâchez bien le dos, les épaules, les bras. Et on relâche le bras. On pense à bien respirer. Et on se prononce tout doucement le bas du dos. Les épaules. Puis la tête. Un dernier étirement. On place les deux mains devant. On écarte les deux genoux au maximum. On fait comme on peut, maximum. Les pieds à l'intérieur. Les deux genoux dans la continuité de la hanche. D'accord. Et là, hop. Je pose les coudes devant. Et je reste. Donc là, on est en train de tirer les adducteurs. On travaille aussi l'articulation de la hanche. Parce qu'on favorise aussi l'ouverture de hanche. Donc on travaille aussi la souplesse de l'articulation de la hanche. À déconseiller fortement, pour ceux qui ont des pathologies au niveau de la hanche, c'est de ne surtout pas faire ce genre de mouvement. Sinon, les autres, vous pouvez. Et on est tendu. Complètement relâché. On pense à bien souffler. Puis ceux qui sont capables, hop, on tire les deux bras tendus devant. Et on pose la tête au sol. On descend les épaules, la tête. Et on reste. Donc ça tire un peu plus. Ça, c'est pour ceux qui sont aguerris, ceux qui sont capables. Pensez à bien souffler, on n'est pas en apnée. Je le répète souvent, mais c'est la base. Et on relâche. On ramène les deux bras, on fléchit les deux bras, on pose les avant-bras en premier. On ramène les deux genoux au centre. On déroule le bas du dos, les épaules, puis la tête. Et voilà, le cours est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et restez positif. Au revoir.